Les amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur, comme promis. Les amis, sincèrement, mon but, c'est de vous aider. Je vous montre les étapes pas à pas. Même un enfant de 3 ans qui vient de naître peut faire et suivre les étapes. Suis les étapes sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, peu importe. Et tu verras que c'est facile à faire. Donc, on se retrouve sur Google. Tout le monde connaît Google. Tu viens sur Google, tu vas écrire. Simple, les gens pensent que les choses sont difficiles. Lettre de motivation. Lettre de motivation, Canada. Simple. Peut-être que tu crois que toi qui es parti payer quelqu'un pour ça. C'est simple à faire. Tu fais Lettre de motivation, Canada. Tu fais Entrée. Maintenant, le problème, ce n'est pas de taper sur Google Lettre de motivation. Tu vas aller télécharger des lettres qui ne sont pas des vraies lettres. Il faut que tu tombes sur une bonne lettre de motivation. Et je vais te montrer sur quel site tu vas retrouver ça pour que tu puisses télécharger une lettre de motivation sûre et bien faire. Alors, on se retrouve sur Google. Il y a beaucoup des infos ici. Vous voyez, il y a beaucoup de sites. Vous, vous allez descendre. Je suis sur Google, vous voyez. Vous allez descendre. Vous allez venir sur ce site-là. Gouvernement du Québec. Rédiger sa lettre de présentation. Au Canada, on appelle ça lettre de présentation. Mais en réalité, c'est la lettre de motivation. Donc, tu viens sur là où on écrit Gouvernement du Québec. Vous voyez, c'est le Gouvernement du Québec qui te donne ça. Quoi de plus sûr, les amis? Tu cliques là-dessus. Ok. Voici donc comment tu dois faire ta lettre de motivation. On va lire un peu. Gouvernement du Québec. Lorsque vous envoyez votre candidature pour un poste, vous devez généralement joindre une lettre de motivation à votre CV. Certains l'appellent lettre de motivation ou lettre d'accompagnement. Ce premier contact avec un employeur à la recherche de candidature est l'occasion de montrer que vous avez les qualités nécessaires pour occuper l'emploi offert. Votre lettre doit convaincre le destinataire d'examiner votre CV et de vous proposer l'entrevue. Vous voyez que je vous ai tout dit. Je dis, moi je ne cache pas les choses. La lettre de motivation doit convaincre l'employeur. Le CV, c'est bien. Mais le CV ne suffit pas. Ta lettre de motivation doit convaincre l'employeur pour qu'il te donne un entretien. Vous qui vous faites arnaquer n'importe comment là, je vous dis toujours ici, il n'y a pas de travail au Canada sans entretien. On ne peut pas te recruter sans entretien. L'entretien peut être par visio. Tu dois voir tes employeurs, ils doivent te voir. On ne peut pas te recruter en tant qu'inconnu les amis. Soyez aussi un peu intelligent. Ok. Bon. Comment tu vas télécharger ta lettre de motivation format canadien ? Gratuitement en plus. Tu viens sur le site que je t'ai montré. Voici ça et là. Modèle de... Nous vous proposons le modèle que vous pouvez inspirer et écrire. Voici le modèle. Pour télécharger, ça c'est facile. Tu cliques ce mot ici. Modèle de lettre de motivation présentation à télécharger. Tu cliques. Ça va charger. Là, tu vois, c'est télécharge. J'ai téléchargé ça. Je vais ouvrir. Ça va s'ouvrir. Attendez. Ça charge. Vous. Voilà. Ça s'est ouvert derrière. Voici la lettre de motivation format canadien que je viens de télécharger gratuitement. En quelques secondes, les amis. Quelques secondes, tu as ta lettre de motivation. Et c'est le gouvernement qui te donne. Les amis, ce n'est pas bon ça ? Bon. Abonne-toi d'abord quand même à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, like quand même. Parce que ça, je te donne ça. Ça va t'aider à trouver ton travail au Canada. Très sincèrement. Ok. Voici la meilleure lettre. Voici comment constituer sa lettre. Je vais vous expliquer un peu comment faire. La première partie ici, vous devez mettre votre ville et la date auquel vous écrivez votre lettre. Donc, on va prendre par exemple Yaoundé. Tu vas mettre Yaoundé au Cameroun. Et tu mets la date. Par exemple, le 15 mai 2024. Là, tu mets les informations de l'entreprise. Vous qui postulez sans connaître les informations de l'entreprise. Tu mets ça ici. Maintenant, si tu ne connais pas le nom de l'entreprise, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Tu peux mettre au directeur de ressources humaines de l'entreprise. C'est tout. Si tu ne connais pas son nom. Ici, tu vas mettre du monde d'emploi. Et là, les amis, vous cherchez votre texte. Ce n'est pas M. Littre qui doit vous donner le texte. Moi, je suis quelqu'un qui encourage de bien faire les choses. Mais je n'encourage pas la paresse. Je ne peux pas vous montrer le site. Je ne peux pas vous montrer comment télécharger une lettre. Et je viens encore vous montrer comment écrire. Toi-même, tu ne peux pas écrire ta lettre. C'est ta propre lettre de motivation. C'est toi-même qui dois écrire. Pourquoi c'est M. Littre qui doit écrire ça à ta place ? Donc, toi-même, trouve les mots que tu vas mettre ici. Inspire-toi. Ne mettez pas du copie-coller. Vous allez vous faire cramer pour rien. Aujourd'hui, à l'intelligence artificielle, on a des logiciels. Si tu mets du copie-coller, d'ailleurs, ton CV sera jeté à la poubelle. Sois créatif. Exprime-toi. Ne mets pas deux pages. Une seule page suffit. Tu mets ici. Il y a combien de paragraphes ? Un, deux, trois, quatre paragraphes. C'est fini. Salutations. Tu fais les quatre paragraphes et tu mets aussi les salutations à la fin. Tu finis. Quelles sont les spécificités sur la lettre ? Tu dois signer. Vous voyez ? Là, il y a une signature. Tu enlèves cette signature-là. Tu peux enlever cette signature. Tu mets ta signature. D'autres peuvent signer sur leur téléphone. D'autres ne peuvent pas signer. Dans ce cas, tu laisses la place. Tu supprimes cette lettre de motivation. Tu laisses une place vide ici. Et là, quand tu vas imprimer ta lettre, tu signes avec le stylo. Tu dois avoir la signature. En bas, tu mets ton nom. Là, c'est maintenant ton nom. Ici, c'était le nom de l'entreprise. En bas, tu mets ton nom, ton adresse, ton pays, ton numéro de téléphone et ton adresse mail valide. Vous qui avez des adresses mail qui ne sont pas valides là, mettez les adresses mail valides. Et tu finis. Tu as ta lettre de motivation format canadien bien faite. Pas de problème propre, net. Mais je vous encourage. Soyez créatif ici. Ne faites pas du copie-coller. Si tu n'es pas créatif, si tu n'es pas original, on ne va pas te recruter. On ne fait pas la blague ici. Ce n'est pas l'entreprise de ton grand-père ou bien de ta famille. Tu dois convaincre. C'est un challenge. Vous vous rendez compte combien de personnes au monde cherchent le travail ? En Chine, en Asie, je ne sais pas où, en Amérique, en Afrique. Vous êtes nombreux des millions. Donc, tu dois te démarquer avec ta lettre de motivation. Et je compte sur toi. Donc, moi, j'ai fait ma part en tant que votre frère africain. Allez-y, téléchargez. Faites vos lettres de motivation. On vous attend au Canada. Rejoignez le Canada parce que c'est une grande opportunité. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada